Manuel Valls va tenter de rafistoler sa majorité. Le Premier ministre a annulé son déplacement à Berlin avec François Hollande pour rencontrer ce matin les députés socialistes et éviter que le débat s'enflamme après la défaite aux élections départementales. Il n'exclut pas l'entrée du ministre écologiste au gouvernement s'il y a un pacte entre le PS et Europe Écologie-Les Verts. Les sénateurs ont tout changé à la proposition de loi sur la prostitution. A droite depuis septembre, le Sénat a rétabli dans la nuit le délit de racolage passif et supprimé la pénalisation des clients qui avaient été votés en décembre 2013 par les députés socialistes. Mais le texte va revenir à l'Assemblée et en cas de désaccord entre les deux chambres, les députés auront le dernier mot. Dernier jour de négociation à Lausanne sur le nucléaire iranien. Il reste quelques heures avant ce soir pour trouver un accord cadre après un an et demi de marathon diplomatique. Officiellement, deux points posent encore problème. La durée de l'accord que les Iraniens voudraient de 10 ans et non 15 et le calendrier de l'éventuel levé des sanctions de l'ONU. Élections présidentielles très serrées au Nigeria. L'annonce des résultats dans cet immense pays entamé lundi soir se poursuivait mardi à la mi-journée et donnait un léger avantage à l'opposant Muhammadou Bouhari, plébiscité dans le nord musulman, sur le président sortant Good Luck Jonathan, soutenu dans ses fiefs du sud chrétien. Un couvre-feu a été instauré dans le sud pour éviter des violences. Un défilé pour dénoncer le rôle de l'industrie textile dans la pollution. En Indonésie, près d'un des fleuves les plus pollués au monde, le Citarum, des mannequins ont défilé au-dessus d'une rizière avec des masques à gaz. Une façon pour Greenpeace et des designers locaux d'appeler l'industrie textile à cesser de polluer l'environnement avec des produits chimiques dangereux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada